Musique 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 Et oui vous voyez ça en février Et alors est-ce qu'on a quelque chose à battre ? Salut la compagnie ! Nous voici pour une nouvelle Vidéo de saison Oui Presque de saison puisqu'il s'agit Vous l'avez vu dans le titre d'un top 10 De nos lectures préférées Bon Clémentine a un petit chouille dépassé Non Parce qu'elle a choisi tous ses coups de coeur de l'année Moi j'ai pris vraiment que les 10 meilleurs Les 10 meilleurs Et bien écoute Clémentine est-ce que tu veux commencer Du coup avec tes 13, 12, 11 Oui on va partir comme ça En 13ème position donc le coup de coeur Que j'ai entre gros guillemets le moins aimé Birthday de Meredith Russo aux éditions PKJ J'ai ouï dire par l'une d'entre vous que cette personne N'était peut-être pas recommandable A 100% mais Je peux pas me cacher que c'est un coup de coeur que j'ai eu Et brièvement C'est une histoire de Transidentité, transfobie Couples homosexuels Ou pas du coup Et c'était quand même très intéressant Et il m'a vraiment beaucoup plu En 12ème place Nous retrouvons évidemment Maël Dezard Pour l'école de minuit aux éditions Rajot Tout est un peu dans le titre Mais c'est une enquête avec énormément de créatures Différentes Mais notre héros principal est un vampire C'est très drôle C'est attendrissant Il y a plein de réflexions intéressantes Et c'est du Maël Dezard Donc on aime très très fort Est-ce que j'allais le dire si tu le disais pas ? C'est Maël C'est Maël Dezard Et la mention poésie Vous est apportée par The Black Flamingo De Dean Hattah Aux éditions Slalom Pour le rose Parce qu'il est juste trop beau ce rose Peut-être Mais j'aime pas plus que ça le rose Ah il est trop beau Par contre le côté doré Et tout là Moi je veux aussi Non Si Qui rien Bref Donc on suit Comment s'appelle-t-il déjà ? Michael Mickaël Appelez-le comme vous voulez Peu importe Qui en gros va faire ce chemin Vers son identité Qui il est vraiment A quel groupe il appartient Et tout ça Par un biais très poétique Et par un livre surtout Très 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 beau Avec plein de trucs différents dedans Et franchement C'est une petite pépite Et je vous invite fortement A vous plonger dedans Comme tous les livres Que tu vas présenter après Bien sûr Ton top 13 Bien sûr Finalement je pense qu'on a même plus besoin de dire Lisez ces bouquins Oui Mais celui-là vraiment Il est super fluide Se lit super vite Et on se laisse porter C'est super agréable Je commence donc mon top 10 Avec Icebreaker De Anna Grace Aux éditions BMR Première fois qu'ils sont dans un de ces tops Vu que c'est presque Mon seul BMR papier Je crois en tout cas Mais vous inquiétez pas Il y aura un autre BMR Dans mon top Enfin dans mon flop De l'année On te savait Une autre vidéo Des flops Voilà Il y aura un BMR Hokeilleurs et patineuses Ils doivent partager Une Comment dire Une patinoire Parce que Celle des hokeilleurs A été détruite Et du coup Ils Ils vont sur celle Des patineurs Artistiques Et Honnêtement Je suis retournée Du coup dans mon téléphone Voir mes tops Etc Et là je crois Je sélectionnais que ceux Où il y avait des coups de foudre Et ça m'a étonné Que j'avais mis coup de foudre A celui là Mais je crois Si sur mon ressenti C'était coup de foudre Alors dans ce cas là C'est clairement dans mon top Du coup c'est dans mon top 10 Parce que je me Enfin c'est le 10ème Parce que je me souvenais pas Que ça avait été Une aussi bonne lecture J'ai un peu enchaîné Dernièrement Les livres en fait Enfin les romances Avec Hokeilleurs Ou Patinage Artistique Je crois que j'en ai lu au moins 4 Ces derniers mois Et apparemment Voilà ça a été Un de mes préférés Bon Pas totalement Parce que j'ai lu Un hiver pour très hésiter En 2024 Qui a lui aussi été Une très bonne lecture Et meilleure encore Que celle-ci Je pense Mai 2024 Mai 2024 Donc ça ne compte pas Et j'avais adoré Ce roman-ci Grosse mention fesse Attention Si vous n'aimez pas lire De l'érotique Ne le lisez pas C'était très Détaillé Détaillé ouais je crois Très détaillé Et très fréquent aussi Donc si ça vous gêne pas Sur une ou deux scènes Voilà Là il y en a au moins Une bonne idée Parce qu'elle Elle ne veut pas s'engager Et qu'il devienne un peu Sex friend Non J'essaie de ne pas confondre Les hokers entre eux Elle a déjà un autre sex friend Donc non pas vraiment Ouais ouais Bon En tout cas il couche 100 sentiments Il me semble au début Peut-être Maybe En tout cas il y a pas mal de couches On rentre à proprement parler Dans mon top 10 Et donc je vais prendre Un peu plus le temps De vous présenter Cendrillon est mort Qui est dans ma palle De Caline Byron Pardon Aux éditions de Saxus C'était mon tout premier De Saxus Je l'attendais comme le messie Ce livre Donc quand j'ai vu que c'était Chez de Saxus C'était en mode Tant pis Parce que je rappelle que de base Je ne voulais pas acheter Spécifiquement chez eux Voilà Il est quand même Magnifique Plutôt joli Il est trop haut On a vu mieux On a vu pire Bref Cendrillon est morte On est dans un univers Bah l'univers de Cendrillon Mais genre Des centaines d'années plus tard Je ne sais plus Genre 200 ans plus tard Une connerie du style Et en gros Elle a été élevée au rang de divinité Il faut faire tout comme Cendrillon Il faut aller au bal Il faut qu'un purée de vieux riches Vous achète pour se marier avec vous C'est pas exactement ce qui se passe Avec Cendrillon normalement C'est l'idée Sauf que notre héroïne Dont je n'ai évidemment plus le nom Sophia Elle est très bien en couple Avec sa copine Elle n'en a rien à pété De se mettre avec un vieux mec riche Et elle a vraiment pas envie D'aller au bal Et du coup Elle n'arrête pas de proposer à sa copine Viens on suit Viens on suit Viens on suit Sauf que sa copine est la mode Non 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 moi je ne fuis pas moi C'est parce que si on me rattrape Et j'ai pas envie de Bizarre Ouais c'est fou Et du coup c'est une excellente histoire Vraiment Il y a le côté FF qui est trop bien Il y a le côté imaginaire Il y a du suspense Bon Il y a des petits mystères Mais apparemment Il y a plein de gens Qui les ont vu venir Moi pas Voilà Je suis peut-être un pigeon Ok Mais vraiment C'était une très très bonne lecture Mon top 9 Il s'agit de The Spanish Love Deception De Elena Armas Aux éditions J'ai lu En fait Je me rends compte Vous allez voir aussi dans ce top Que les lectures Qui m'ont vraiment marqué En romance C'est un peu les comédies Les rom-com J'adore ça Vraiment j'adore ça Et celui-ci en fait donc partie En top 9 On est sur une romance Assez longue Ouais 670 pages Avec Deux collègues Qui se détestent Et la fille doit aller A un mariage Il me semble Et c'est peut-être le mariage C'est le mariage de sa soeur Mais elle sait qu'il y aura son ex Et sa fiancée Au mariage Donc Elle veut absolument pas y aller seule Et en fait Le collègue avec qui il se déteste L'entend dire ça A sa meilleure amie Et il fait Bah écoute Moi je veux bien ton cavalier Donc elle Elle se dit Mais pourquoi Et elle finit par accepter Et donc Longtemps après quand même Parce qu'il y en a plein Qui s'attendaient à ce que ça arrive Assez tôt Au final c'est longtemps après Ils vont au mariage ensemble Donc la première partie A déçu certains Parce que ça m'est longtemps En fait arrivé Même si c'est dans l'histoire Ça m'est longtemps Est-ce qu'ils aillent quand même Au mariage C'est vrai que c'est un peu long Au début Mais moi ça m'a quand même Beaucoup plu Et puis ouais C'est un slow burn C'est un peu Ennemis to lovers Un peu Un peu vibe été Tout ça C'était très sympa Il y a des mots en espagnol Tout ça Je parle pas du tout espagnol Mais je trouvais ça très sympa Et ouais Ça m'a vraiment conquis Je trouvais le Rewin Un peu agaçante Parce qu'elle reste fixée dans son C'est mon ennemi C'est mon ennemi Je l'aime pas Tout ça C'est un peu agaçant Lui par contre c'est Enfin Je suis désolée Mais je le trouve adorable Trop mignon Donc un peu book boyfriend Et Et ouais Non juste il a saisi mon coeur Ce bouquin Et je vous recommande Si vous avez envie De lire des romcoms Je vous fais un disclaimer Tout de suite pour vous Et pour elle Parce qu'elle sait pas forcément Oui j'ai un peu teasé Laurine Et oui quelque part Dans ce top Se trouve le sang et la cendre Mais dans un esprit De vraiment te troubler Et ne rien te dire Je ne vais plus dire les nombres Et du coup Je ne parlerai pas D'où est le sang et la cendre Je ne vous parlerai pas Plus en détail du sang et la cendre Dans ce top 13 Il est quelque part Mais je n'en parlerai pas Hormis là maintenant tout de suite Ok Pour que Laurie ne soit pas influencée Ne sache pas où il est etc Petit rappel Pourquoi il ne faut pas qu'elle sache Je lui fais comme cadeau De Noël anniversaire Milieu de février Alors qu'elle n'est pas née là Une version annotée de ce livre Et pour qu'elle découvre tout Parce que c'est un de mes livres préférés Oui Pour qu'elle découvre tout Je voudrais lui donner Le moins d'infos possible Et manifestement J'ai déjà lâché une fois Sans faire exprès Le fait que je l'avais Beaucoup beaucoup aimé Mais normalement Je ne t'ai pas donné plus de détails Que ça Tu sais juste Que je l'ai beaucoup aimé Tu sais donc maintenant Que c'est un coup de coeur Puisqu'il est ici Là aujourd'hui Donc je ne donne plus les numéros Il est quelque part dans ce top Je pense que si c'est moi Qui monte la vidéo Je vous ferai une petite voix off Au moment où il aurait dû être Intercalé Et éventuellement Je vous en parlerai Parce que je sais Qu'une fois que j'ai monté les vidéos Elle ne regarde pas ce que j'ai monté Contrairement à l'inverse Voilà Bref Tout ça pour dire Qu'il est quelque part Peut-être là Peut-être il aurait dû être là Peut-être il aurait dû être plus tard Qui sait Peut-être vous Moi je sais Elle essaie Moi pas Vous vous serez là Ou dans 5 minutes Moi je serai dans un mois Et une semaine Et des pâquerettes Normalement Un mois et une semaine Peut-être Peut-être pas Un mois et une semaine Normalement il est prévu Dans un mois et une semaine Donc pour rappel J'aurais dû l'avoir en octobre Il y a Eh oh 4 mois C'est quoi ces rappels des obligeants là Dis donc De toute façon Un vlog devrait sortir De vrai Parce que franchement Il faut que je retrouve mes fichiers Parce qu'ils datent tellement du coup Genre j'ai commencé à le faire cet été S'il te plaît Faut que je retrouve mes fichiers quoi Bref Un vlog devrait sortir Et dans le vlog Vous comprendrez probablement Pourquoi j'ai mis si longtemps Mais je peux pas lui détailler elle Tant qu'elle l'a pas vue Bref Bref Beaucoup trop longtemps Sur le sang et la cendre Oui mais comme ça Il a fait son apparition dans le top Et ça reste dans la tête des gens Donc moi je vous le dis Le sang et la cendre Un de mes livres préférés au monde Bizarrement Il va y avoir encore un peu Du sang et de la cendre Dans ce top Peut-être qu'un certain tome Est sorti en 2023 On en reparle Peut-être Du coup Un numéro indéterminé Oui je vais faire la blague à chaque fois Est-ce que tu peux les faire au moins Dans l'ordre Après Même si je sais juste Ah ils sont quand même dans l'ordre Mais il y aura un trou Au moment du sang et la cendre Ok ok Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que sinon c'est juste mélangé ? Non non ils sont dans l'ordre quand même Mais tu sais pas Oui où est le sang et la cendre Oui ce serait placé Ça se trouve c'est mon top 1 Tu sais pas Ça se trouve c'est mon top 7 Parce que je crois que je suis à 8 ou 9 Bref Donc fan squad de CS Quill Aux éditions Hugo Poche Que de base j'ai lu en numérique sur Nextory Mais qu'il s'avère que Bah c'était trop bien Du coup j'ai voulu me l'acheter évidemment J'ai l'impression de vous avoir fait le résumé 12 000 fois ces derniers temps Mais comme c'est un top Je vais quand même vous le faire brièvement Très brièvement Donc ne me reprends pas C'est pas grave si je mets pas tous les détails Une nana Et community manager Va finir community manager De son groupe préféré Alors qu'elle ne voulait pas l'être Et il y a quelques couacs Notamment le fait que Elle ne doit pas révéler qu'elle est diabétique A cause de son chef qui est un con Soyez honnêtes Et le groupe est persuadé qu'elle ne les connait pas Et elle doit continuer de faire semblant de pas les connaître Parce que sinon elle peut se faire virer Voilà Mais c'est une excellente romance Un gros jeu de chat et de la souris Entre le membre principal du groupe Et la community manager Et c'est très mignon J'ai beaucoup aimé Les pics sont acerbes au possible Il y a un peu de drama Parce qu'il va y avoir une couille avec son diabète Bref Une excellente romance Sans oublier La meilleure pote aveugle Qui est d'un niveau de qualité incroyable Ça me donne envie de le relire pour le coup Parce que je l'ai déjà lu Et ça me donne envie de le relire Bah tu devrais Il est trop bien Mon top 8 Il s'agit de Black Blossom Tome 2 Steal the one D'Aimé Lou Aux éditions Addictive Trop contente déjà que Addictive apparaisse dans ce top Parce que bah Jamais je n'aurais menti Mais je suis quand même contente Qu'il soit dedans Donc Le tome 2 pourquoi ? Parce qu'il est exceptionnel Meilleur que le tome 1 Même si le tome 1 était déjà très bon Je crois que j'avais mis 17 sur 20 Le tome 2 était un coup de foudre Que j'ai trop aimé On est sur une romance MM Donc entre deux hommes C'est rare en plus Que j'ai lu des bons MM Je crois que les Aimé Lou Parce que j'avais aussi lu Royal Bodyguard Dell en MM Que j'avais adoré Et je crois que c'est presque Les seules romances MM Que j'aime D'Aimé Lou Parce que je trouve que sinon Bah il y en a plein Qui m'ont pas plu en fait On est sur une romance Entre deux hommes Qui sont colocataires Dans un internat Et ils découvrent être aussi Demi frères Mais pas par le sang Parce que leur La mère de l'un Et le père de l'autre Se mettent en couple Et donc c'est un peu Proximité forcée Coloque Internat Musique Parce que du coup Il y en a un Qui a un groupe de musique Et l'autre Va l'intégrer Et bah il y a pas mal D'interdits Pas mal Il y en a un qui Je crois qu'il ne savait pas encore Qu'il était attiré par les hommes Donc Ou alors qu'il ne l'assumait pas Du coup pareil Il y a encore le truc de Enfin ça c'est assez courant Quand même dans les romances Même je trouve Mais il y a toujours l'un des deux Qui n'assume pas forcément Aimer les hommes Même si là quand même C'est pas non plus Énorme dedans je trouve Surtout pas dans le tome 2 Parce que le tome 2 Est très différent Et il y a plein d'ellipses Des années Je crois qu'on a trois parties Où C'est genre Trois ans plus tard Tant de temps plus tard Tant de temps plus tard Donc ça j'ai trop aimé Et vraiment ce tome 2 A été une incroyable surprise Adorable Je crois que j'ai chialé un moment Oh j'ai chialé un moment Donc j'ai raconté la scène À quand même Pourquoi j'ai chialé Mais trop émouvant Et la romance Mais la romance La romance Je trouve que En fait C'est assez slow burn Dans le premier tome Et si bon C'est encore slow burn Mais Je sais pas Genre Je trouve ça tellement profond Et t'as tellement envie Qu'ils soient ensemble C'est tellement déchirant Parfois Que c'est trop trop beau Je vous recommande On va passer à un deuxième livre Qui parle de transidentité Et qui apparemment Lui aussi serait problématique Super Donc je J'ai l'impression De vous avoir bassiné avec Et en fait J'ai pas retrouvé le date Dans lequel je croyais Que je vous en avais parlé Enfin bref Bah de base Je l'ai lu en service presse Il était tout blanc Donc c'est peut-être ça Qui t'a Voilà Donc Strange De Geneviève Damas Damas Je ne sais pas Aux éditions Grasset C'est un tout petit livre Très vite lu Qui est une lettre ouverte De Nora Ex-Raphaël Masculin A son père Pour lui dire que Bah en fait Pendant ses études Il s'est passé plein de choses Et notamment que Bah Yel A changé de genre Et que Bah c'est une femme Ça a toujours été une femme Sauf que maintenant Ça l'est aussi biologiquement parlant Je sais pas trop comment Expliquer ça autrement Et bref Et Moi je l'ai trouvé très beau Très poignant J'ai dû m'arrêter à de nombreuses reprises Pour ne pas chialer Parce que j'étais vraiment Un endroit où il valait mieux Ne pas chialer Et Et il était vraiment Extrêmement beau Il se lit très très vite Bon L'inconvénient C'est son prix Par rapport à sa taille Puisqu'il coûte 18,50 Mais oh Pardon Quand même Tu m'attendais pas A ce qu'il coûte 18,50 euros Ouais Est-ce qu'on dirait même un poche Bah presque Enfin c'est un semi poche Et il fait 180 pages Donc autant vous dire qu'il coûte un certain prix Waouh Voilà voilà Mais si vous avez moyen de l'emprunter En fait Moi il m'a énormément plu Et le bémol qu'on m'a transmis Je crois que c'était par commentaire aussi C'était que ça véhiculait des stéréotypes Sur les personnes trans Mais il y a tellement peu de livres Sur les personnes trans Faudrait que je parle en fait Avec une vraie personne trans Qui l'aurait lu Pour que la personne me dise Est-ce que c'est vraiment problématique De le partager Même s'il y a des stéréotypes Ou est-ce qu'il vaut mieux quand même partager Pour que bah On connaisse un peu mieux Est-ce que c'est mieux que rien Oui Voilà c'est ça Est-ce que vaut mieux se taire Ou est-ce que c'est quand même mieux que rien Bref Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé A vous de voir si ça vous tente Mais c'était vraiment un excellent livre Top 7 je crois 10, 9, 8 7 On confirme Troublemaker de Alfreda Enoui Aux éditions Gouroman Tu devrais faire comme moi T'aurais pas besoin de savoir les numéros du coup Si tu supprimeras l'une du top Celui-ci Je crois que c'est Plus par l'idée Qui m'a tellement séduite Parce que ça a été une super lecture Mais qu'est-ce qui fait que J'ai plus aimé que Black Blossom par exemple Et ben je pense que c'est juste L'originalité du bouquin Puisqu'on se retrouve avec Un tueur à gage Et une infirmière Et ils sont voisins L'un et l'autre Et en fait elle retrouve Le tueur à gage En sang Et elle se retrouve à l'aider Lui il veut pas du tout De lien Parce qu'il essaie vraiment De mettre des distances Avec les gens Et elle en fait Elle va s'introduire là-dedans Et au final elle va se mettre en danger Je crois Et c'est pas du tout une dark romance J'aime pas du tout Ah c'était la question C'en est pas une J'aime pas les dark romance La relation entre les deux N'est pas toxique En fait il est pas vraiment Tueur à gage Il est plus genre justicier Parce que Ouais vraiment Comme dans les films de super héros Parce qu'en gros Je crois qu'il a Une figure paternelle Qui il voit un peu comme un père Qui travaille dans la police Et il lui dit Les personnes qui vont pas Être vraiment punies Par la justice Genre des violeurs Des tueurs Et ci et ça Et lui il se charge De les tuer Donc voilà Ou alors je crois qu'il est quand même Un peu tueur à gage Pour des gens Mais généralement C'est dans un sentiment de justice Il fait ça Qu'aux personnes vraiment mal Malfaisantes Et Et je trouvais que la romance C'était vachement profonde Et avec vraiment des interdits Pour le coup Parce que c'est dangereux Et Et que elle En fait ça remet en question Un peu Toute sa vision De voir les choses Parce qu'elle Elle veut juste aider les autres Elle est infirmière Elle a fait serment d'aider Et du coup De tomber amoureuse D'un mec qui en tue Enfin c'est hyper En fait c'est une idée de génie Je suis désolée Je crois que je vais me le relire aussi J'ai trouvé juste Que l'idée est incroyable Et Petite mention Le mec est asiatique Et il s'appelle June Il a l'air tellement sexy Moi je suis désolée Je meurs J'imagine des mecs De K-drama Ouais c'est rare J'étais en train de réfléchir A chercher un exemple Avec un mec asiatique Falling Again De Morgan Moncomble Mais je crois que j'en ai que Deux là en tête Et C'est l'ouf Et pour toutes ses particularités Je trouvais ça incroyable Eleanor & Park Mais je crois qu'il n'est pas très Après Enfin que Pareil Il est problématique Par besoin des aspects C'est vrai D'accord Indéterminé quoi Du coup pour tous ses aspects Bah je pense juste Qu'il est Mon top 7 Parce que Vraiment très très bonne lecture J'adore la plume Et j'essaie de lire Tous les Afreda et Nui Maintenant Ou presque Il m'en reste quand même Pas mal à lire Mais je m'émets petit à petit Maintenant on va passer A quelque chose qui n'est pas Ah non c'est à toi Pardon Non on va passer à moi Tu te calmes Micheline Nous sommes ici Avec le dernier tome Des tribulations D'Esther Parmentier De Maël Dezard Aux éditions Rajo Rajo Voilà Donc ici Crime prémédité Vampire recherché Une enquête au sang Chaud Caliente Est-ce que Je te demande de faire le pitch Pour la blagounette Waouh Euh Ok vas-y j'essaie C'est une nana Donc on est dans un monde magique C'est une sorcière Mais on évalue en fait Leur niveau de pouvoir Euh Avec une évaluation Bref Elle est à deux Mais c'est le plus Le moins de pouvoir magique possible Et euh Je sais plus comment Elle se retrouve embarquée Dans une enquête Avec un mec Et elle doit l'aider Et euh Et voilà Et donc euh C'est une enquête Et c'est un vampire lui Oui C'est un vampire Il y a plein d'espèces surnaturelles Je crois qu'il y avait des Est-ce qu'on s'appelle un G Des Ou un S Des génies En mode fantôme non Des goug Des banschis Non Des goug Il y a des fantômes Ghoul Ah oui il y a des ghouls aussi Il y a des ghouls Ça ça Bref Beaucoup de créatures surnaturelles C'est Maëlle Lezard Donc c'est extrêmement drôle Euh On voit aboutir Le plus gros slow burn De l'histoire des slow burn Et euh J'étais vraiment dans mon fauteuil Je crois que j'étais au boulot Je sais plus où je le lisais Et j'ai vraiment poussé des cris Comme une pré-ado de 12 ans Ah 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 C'est vraiment Yé Vraiment les cris sur aigu là Avec les mains qui tressent dans tous les sens C'était moi La honte Faire ça au boulot là La honte Voilà Après ça peut vous rassurer On n'a pas le temps de lire Sur la surface de vente Donc c'était en salle de prose Dans le pire des cas Encore heureux Il n'y a que mes collègues Qui m'ont vue Mais c'est un bijou Je suis déception Qu'il n'y ait pas plus de tomes A cette série Mais bon C'est pas grave Je vais m'en remettre Un jour je me ferai La trilogie d'affilée Parce qu'elle est vraiment excellente Que je l'aime beaucoup Kester est très drôle Et ronde Et du coup c'est drôle De la voir courir partout Sur des enquêtes Parce que littéralement Elle ne sait pas courir partout Elle ne peut pas Parce qu'elle est soufflée En deux secondes Et elle sue de partout Et c'est drôle Un petit exemple De truc réaliste Que j'adore Qui a jamais d'habitude C'est Elle se fait engueuler Par sa boîte Parce qu'elle passe son temps A perdre son téléphone Parce que dans ses enquêtes Elle passe tellement son temps Justement à Éviter les méchants Courir partout Sauter dans une rivière Pour éviter à la mort Machin Elle passe son temps A les perdre ou les bousiller Ses téléphones Et ils n'en peuvent plus Mais garde le sur toi Arrête de sauter dans l'eau Ne te mets pas dans des situations dangereuses Te casse pas la gueule dessus Arrête Du coup rien que pour ce réalisme là C'est génial C'est du génie C'est bref C'est très très drôle Ce slow burn Toutes ces créatures De l'imaginaire Incroyable Qu'on voit rarement Bref Une vraie pépite Et toute cette série Est une vraie pépite Salut la compagnie Me voici pour vous dire Que ceci Est mon top 6 Et par ceci J'entends évidemment Le sang et la cendre De Jennifer et la remetraute Bla 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 Vous connaissez La rengaine Laurine vous fera de toute façon Plus tard dans cette vidéo Le résumé du tome 1 J'avoue je participe bien Mais bref Vous aurez le résumé plus tard Vous le retrouvez ici Dans la vidéo Parce que clairement Il était pas dans mon top 5 C'était un gros coup de coeur Comme les autres Certes Mais il s'avère que Il a des défauts Qui font qu'il ne peut Malheureusement pas être mieux classé Notamment le début Que j'ai trouvé un petit peu brouillon Je sais pas Ça nous perd en fait Complètement Et c'est parce que L'héroïne elle même est perdue Mais c'est très désagréable Et c'est très long à démarrer Et du coup C'est pour ça qu'il est Entre gros guillemets Si bas dans le classement Moi ça sera clairement pas Une lecture préférée De tous les temps Comme l'héroïne Mais c'est un très bon livre Et je lirai la suite avec plaisir Je me suis arrêtée Au milieu du tome 2 Pour la simple et bonne raison Que j'avais des choses Plus importantes Et plus urgentes à lire Mais ça reste quand même Une très très bonne lecture Que évidemment comme le reste Je vous conseille très vivement Voilà sur ce C'était mon top 6 Et je vous laisse avec le reste De la vidéo Mon top 6 On passe à quelque chose Qui n'est pas de la romance Enfin Avec seul un monstre De Vanessa Len Aux éditions Lumen Je vais rafier que c'était Len On est sur Un livre Oh Qu'est-ce que c'est un livre Je sais plus combien il y en a de tomes Dans cette saga Mais j'ai déjà lu le deuxième tome Que j'ai moins aimé que le premier Donc il n'est pas dans ce top Pour l'instant il y a deux sorties En tout cas Il y a deux sorties Et je crois pas qu'il y en ait encore De troisième en En français non Aux Etats-Unis En français je sais Je suis très bien Mais je suis même aux Etats-Unis Et je crois pas encore Qu'il y ait de troisième tome Bref J'étais un peu déçue et surprise Parce que ce livre n'a que 16 Sur Livre Addict Ce qui n'est pas incroyable Et moi ça a été C'est vraiment un véritable coup de coeur Et je suis même tombée sur des avis Qui disaient en mode Oui sympa Mais sans plus Et moi je suis en mode Mais c'est révolutionnaire Je trouve ça absolument dingue Donc pareil l'histoire C'est Mais c'est dingue à quel point par contre L'histoire peut compter En fait l'idée de l'histoire Peut compter énormément pour moi Même comparé A ma lecture même Donc là j'ai adoré ma lecture Mais par exemple Bella Donna J'ai beaucoup aimé le livre Notamment grâce à l'histoire Même si je me suis un peu ennuyée A des moments Donc tu vois L'idée de l'histoire Parfois ça compte énormément pour moi Enfin je trouve ça dingue Bref Parce que trois mois plus tard C'est le seul truc qu'elle a en tête Eh au moins Je me souviens de quoi ça parle Hein Voilà Alors que parfois c'est Parfois je me souviens pas trop Ok Donc Seul un monstre C'est l'histoire d'une fille Qui apprend Qu'elle est Un monstre D'une famille de monstres Et en fait Quand elle met les doigts Voilà dans la nuque de quelqu'un Bah elle lui vole Des jours Des mois Et des années de vie Et après Grâce à ces jours Qu'elle a grappillé Elle peut voyager Dans le temps Que ce soit dans le passé Ou dans le futur Ah bébé Donc il y a douze je crois Familles Qui sont capables de faire ça Et après chaque famille A son pouvoir qui est propre Donc voilà Et en gros Elle elle travaille dans un musée Pour l'été il me semble Et elle a rencontré un garçon Qui lui plaît beaucoup Dans ce musée Ils vont enfin avoir un date Et c'est enfin En fait c'est pile le jour Où elle va avoir un date avec lui Où elle est partie Pour aller à ce date Où elle voyage dans le temps La première fois Sans faire exprès Donc elle ne va pas à ce date Et au final Bref Elle finit par retrouver ce garçon Et le lendemain Il me semble Sauf qu'en fait Bah il se retrouve Que c'est un chasseur De monstres Et qu'il vient de tuer Toute sa famille La bonne ambiance Wouh Voilà Donc il vient de tuer Toute sa famille Et une autre famille D'un autre clan Qui d'ailleurs Il se déteste Elle, sa famille Et l'autre Qui vient de tuer Et donc en fait Il y a un autre rescapé De l'autre famille Et il décide De tous les deux L'héroïne et lui De faire équipe De s'enfuir ensemble Et d'essayer De remonter le temps Parce que le mec Lui il est bien habitué A tout ce monde De monstres Et il lui dit Mais c'était pas possible Elle lui dit Si Moi je vais y arriver Et donc ils se lancent Et donc ils se lancent Dans une quête Pour essayer de remonter Le temps Et retrouver leurs familles Qui sont mortes Et on se retrouve Du coup dans une romance Un peu Ou tu sais pas trop Si c'est Un slow burn Avec le mec Du coup Ennemis to lovers Enfin Dans les deux cas C'est des ennemis to lovers En fait Tu sais pas trop Si c'est un triangle amoureux Avec du coup Le chasseur de monstres Parce qu'elle l'aimait Etc Avec le nouveau mec Qui est dans un clan opposé Enfin tu te retrouves Un peu en mode Est-ce que ça va être Slow burn avec l'un Est-ce que ça va être Un triangle amoureux Aussi avec l'autre Tu te retrouves un peu Perdu en termes de romance Mais tous les événements Enfin l'histoire Le tout J'ai adoré Ça a été un coup de coeur Magistral Je l'avais lu en lecture commune Avec Nanadict Et Elle avait beaucoup aimé Moins que moi Mais beaucoup aimé Et moi j'étais juste En mode époustouflée J'avais lu jusqu'à pas d'heure Ça avait été incroyable J'ai beaucoup aimé Le tome 2 également Même si Un peu moins Parce que ce tome 1 A été magistral Spectaculaire Mais J'ai beaucoup Beaucoup hâte De lire la suite Du tome 2 du coup Parce qu'elle a lu le tome 2 Oui le tome 3 du coup Parce que si je me trompe pas C'était pas une vraie fin Le tome 2 Je me souviens plus exactement Comme ça a fini Si je me trompe pas C'était pas fini J'espère que c'est pas fini Je vais vous présenter La seule mention graphique De tout ce top Pour la simple et bonne raison Que je trouve Dites moi ce que vous en pensez Qu'un seul tome De manga C'est quand même En règle générale Trop léger Pour que ça soit Un coup de coeur Tu peux faire ça Sur une série complète Et là c'est ce que je vais vous montrer C'est une série complète Et vous l'aurez très bien deviné Si vous regardez toutes mes vidéos Mais Hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Allô ? Oui bien sûr Bref Mais Je me suis relu Pour pouvoir lire Je crois qu'il me restait Que le dernier tome Quand je me suis relu Toute la série Donc Blue Flag C'est une romance Je peux pas répondre Ah Y'a une romance Y'a une romance Bon bah tu me le laisseras Oui Il faut que tu les lises S'il te plaît Je le lis aujourd'hui Fais-moi plaisir Je le lis aujourd'hui Tu m'apporteras la suite La prochaine fois Oui il reste 7 tomes Ça va C'est pas une très grosse série Non je savais que c'était une petite série Donc Blue Flag De Kaito Aux éditions Kurokawa On suit de base Donc 3 personnes Les 3 sur la couverture principale Qui vont devenir amies Puisque en gros Le mec au milieu Va se retrouver Dans la classe du mec là Qui l'avait pas vu Depuis l'école primaire Je crois qu'ils étaient ensemble Dans l'école primaire Après ils se sont perdus de vue Et ils se sont retrouvés ensemble Dans la classe Et en gros Bah c'est plus ou moins La seule personne Qui connaît ma classe Donc il va vite fait parler avec Et c'est tout Et y'a la nanala Qui va lui faire Euh t'as l'air d'être pote avec lui Euh moi Moi je l'aime bien quand même Je suis un peu amoureuse de lui Tu pourrais m'aider S'il te plaît A tu vois A ce qu'on se rapproche Tu vois Et euh Bah on va vite comprendre Dans le tome 1 Que ça va peut-être pas Se passer comme ça Parce que peut-être que lui Euh Il est intéressé Mais peut-être pas Par la bonne personne Aaaaa Donc c'est peut-être Un triangle amoureux Mais vous avez peut-être Pas l'habitude de voir Ce genre de triangle amoureux Et bref Ça a été une excellente lecture Vraiment Cette série est un bijou De manga Et je crois que c'est Un de mes mangas préférés De tous les temps Un de mes Pas le Parce que je saurais pas le dire Euh mais Un de mes mangas préférés De tous les temps Avec vraiment J'ai eu l'impression De revivre mes années lycées Et je parle évidemment Du bon côté De mes années lycées Euh Des questionnements Très importants Euh Tout ce côté J'ai l'impression Que la moindre Petite histoire d'amour Est en fait L'histoire de ma vie Alors que Non Calme-os Ça fait deux semaines Que t'es avec Tu vas pas te marier avec Wow Tu te calmes Euh Il y a cette dimension là T'as l'impression que Tous les choix de vie De carrière C'est pour 40 ans Alors que Non Après Regardez Je suis l'exemple parfait De tu peux te battre ton boulot Et en prendre un autre Haha Ouais Mais ça compte quand même Beaucoup malheureusement Mais ça compte beaucoup On est bien sûr d'accord Mais il y a tous ces questionnements Euh Est-ce que si je suis en couple avec quelqu'un Je me barre loin dans une bonne université Ou Ou je reste proche Tu vois par exemple Plein de trucs passionnants Si je voulais devenir médecin maintenant Je pourrais pas Ça serait un peu technique À cause de choix que j'ai fait avant Tu vois Mais bref Passionnant Vraiment très mignon Et Et Petite anecdote Que je sais que je vous ai déjà donné Mais je vous la redonne ici Parce que vous êtes probablement plus nombreux A voir cette vidéo Que ma vidéo saga Quand j'en avais parlé à l'époque Mais Je venais de finir le tome 8 Et j'étais déjà en train d'écrire Une petite chronique sur mon téléphone Pour me préparer à l'écrire Bah sur mon carnet Et j'avais un sourire Mais jusqu'aux oreilles Et il y a mon copain qui est passé Et qui m'a fait Toi Toi t'as lu une romance Gaël et toi Haha J'étais en mode quoi Mais qu'est-ce que tu racontes Mais comment tu Quoi T'es en mode Bah il y a que ça Qui te met dans cet état là Donc T'as forcément lu ça C'est dingue Ah d'accord Il est doué le petit Mon top 5 Que j'ai lu Deux fois En 2023 Oh oh The Love Hypothesis Dali Eselwood Aux aillais sur Hauteville Qui est absolument sublime Parce que je l'ai lu Dans sa version brochée Puis dans sa version reliée Quand je l'ai lu Comme si ça changeait grand chose Euh Ouais Mais j'avais juste trop envie De me le relire Parce qu'en fait Ils ont sorti Love on the Brain Euh En relié directement Et en brochée Et en même temps Du coup Ils en ont profité Pour rééditer The Love Hypothesis En relié Et du coup Je me suis acheté Les deux en même temps Et j'ai voulu relire The Love Hypothesis Parce qu'il y avait un chapitre Blush C'est vrai C'est vrai J'ai oublié Mais oui Du coup J'ai absolument voulu Me le relire Et ça fait partie De mes romances préférées Pareil Encore une romcom Et incroyable Notamment par la plume Qui est beaucoup plus technique Et évoluée Je trouve que Les romances habituelles C'est vraiment pointu Et je pense Je crois qu'il y avait des mots Que je connaissais pas Ceci par le fait Que ce soit scientifique Mais On revient sur tes études de médecine Mes études de médecine J'ai fait elle les gars Et je crois que d'ailleurs L'autrice est une scientifique Elle même Donc ça participe Mais bref On se retrouve sur Une romance Entre Faut s'accrocher Donc Une nana Olive J'ai même retenu son prénom Waouh Je sais Tu l'as lu deux fois dans l'année Au bout d'un moment Faut retenir madame C'est pas faux Donc Olive En gros Elle essaie de convaincre Sa meilleure amie Qu'elle s'en fout d'un mec Avec qui elle est sortie Très rapidement Parce que cette meilleure amie Est intéressée par le mec Et du coup Elle essaie de dire T'inquiète je m'en fous Mais toi avec Vous êtes tous les deux Intéressés l'un par l'autre Je m'en fous Et pour la convaincre En fait Elle va embrasser Un mec devant elle Elle panique en fait Le premier venu Sauf que voilà Elle a pris le premier venu Qui n'était absolument pas au courant Ni consentant Et elle s'en veut énormément Parce qu'elle s'est rendu compte Qu'il y avait un gros problème De consentement Elle lui a dit Mais si tu veux me dénoncer Si tu veux m'attaquer Injustice S'il n'y a pas de soucis Donc vraiment Le consentement N'a pas été respecté Mais c'est vraiment mon truc Oh là là Je t'ai embrassée Sans ton consentement C'est hyper grave Si tu veux porter plainte Enfin voilà C'est vraiment pas minimisé C'est hyper important Je trouve déjà Et en fait ce mec Il se trouve que Donc ils font tous Un doctorat en médecine Les meilleurs amis et tout Et il se trouve que C'est un des professeurs Donc pas le sien Mais un des professeurs De doctorant Dans son truc de chimie Je crois Et c'est pas médecine C'est chimie Je crois Un truc comme ça Et donc En fait lui Il se retrouve à dire Bah écoute Ça ne me dérange pas Si tu veux qu'on fasse semblant De sortir ensemble Pour tes amis Bah je veux bien Et du coup On se retrouve dans un trope De fake dating Un peu ambiance C'est pas boulot Mais genre campus Avec prof, élève Mais c'est pas vraiment son prof Donc c'est pas un interdit Là dessus Enfin voilà Et super bien écrit Vraiment la plume Est incroyable Ali Hazelwood C'est vraiment J'attends toutes ces parutions Et il y en a plusieurs Qui sortent en 2024 J'ai tellement hâte Il y en a un chez Gallimard Chess and Mates Il y en a Love Theoretically Chez Hauteville Vermey je crois Bref Beaucoup Beaucoup trop hâte Ce qui est plutôt surprenant Si je peux me permettre Sur le style d'écriture C'est que je trouve En règle générale Que quand on a De la traduction D'anglais vers le français J'ai jamais l'impression Qu'il y a un vocabulaire Incroyable Romance ou pas romance Il y en a forcément Un peu plus Dans tout ce qui est fantasy Parce qu'il y a de la création De vocabulaire Mais j'ai pas l'impression Que le vocabulaire Soit très sophistiqué Et c'est même pour ça Que j'ai déjà argumenté Avec des potes Que ça se sent tout de suite Quand t'as une trad Ou quand t'as du français Parce que je trouve Que quand t'as du français T'as un vocabulaire Alors ça dépend De quel niveau de lecture t'as Et de quel livre Style de livre tu lis Mais t'as un niveau Quand même de vocabulaire Que tu trouverais Peut-être pas dans une traduction Moi je m'en rends pas forcément compte Je trouve que la romance Tu t'en rends moins compte Oui je suis d'accord En romance Le vocabulaire est souvent plus simple Pour que ça soit plus fluide Voilà moi je m'en rends pas forcément compte Peut-être pas beaucoup Mais bref Je vous recommande à fond Ce roman Et peut-être un autre Talies et Salahoui Qui sera dans le top Peut-être 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 Je crois pas que je vous l'ai dit Mais là on est à peu près Au top 3, 4 Un truc du style Et en fait le truc c'est que En haut du podium Ca a été pas trop compliqué En bas Ca a été à peu près Mais genre Là Le milieu Enfin milieu haut Parce que du coup J'ai fait un top 13 Le genre Les places 2, 3, 4 et 5 J'aurais pu tout intervertir Donc Pareil je pense que Si je fais le montage Je vous mettrais une voix off Du coup les 4 livres Qui font partie Genre si le sang et la son En fait partie ou pas Ou quoi ou qu'est-ce Donc les 4 Qui auraient clairement pu être intervertis Et machin Parce que ça m'a vraiment brisé le coeur De séparer les 4 J'aurais vraiment pu les mettre Tous sur la marche 2 Ou 1 Ou 3 Voilà Vous avez l'idée Bref Donc Parlez ces livres là The Hate U Give La haine qu'on donne De N.J. Thomas Aux éditions PKJ Là On suit Star Qui est une jeune femme noire Qui est avec son cousin Khalil Et il va se faire tuer Assassiné par un policier Pour être exact Et Pendant un contrôle de police Non justifié Alors qu'il n'était absolument pas menace En ce genre de choses Donc la pauvre Star Va être complètement traumatisée Bien sûr Et Ça va faire un sacré bazar J'ai envie de vous dire Et à juste titre Bien sûr Il est extrêmement poignant Je l'ai principalement lu En livre audio Sur Nextory Lui par Alloïs Sauvage Si je vous dis pas de bêtises Et c'était La toute première fois Et je crois que ça reste La seule et unique fois A l'heure actuelle Où j'ai largement préféré Un livre audio Au livre papier Parce que c'était tellement bien dit Tellement C'était beau C'était juste beau Dans la souffrance C'était beau dans le La dureté La difficulté De De cette histoire Tout simplement Parce que c'est dur Alors oui c'est du roman ado Chez nous à la FNAC Il est en 13 ans Donc c'est même pas du young adult Mais il est très poignant Très très important Très beau Une merveille Vraiment Comment passer de Je Elle est pas chétive Mais elle reste dans son coin Pour vraiment pas avoir de problème Elle a vraiment une liste De choses en tête A faire Si elle se fait arrêter Par un flic Pour ne pas avoir de problème C'est pas normal J'entends souvent ça Dans des films Ce n'est pas Où les personnages Ça m'a agacée Ça m'a permis de réaliser Plein de trucs Parce que clairement Je pense que l'autrice Est concernée Ça m'a appris de Enfin J'ai été choquée Choquée de tout ce qu'il faut faire Pas faire Dire Pas dire Alors que nous En tant que personnes blanches On n'en aurait rien à secouer Donc je trouve ça très touchant Très poignant Et Très fort Et Petit bonus Parmi ces personnages Je vous tease un peu Une vidéo qui arrivera Dans peut-être très longtemps On verra bien Il y a L'un de mes personnages Masculins préférés Voilà Ça j'ai lu Bref Une excellente Excellente lecture Mon top 4 On se retrouve avec un nouveau Addictive A Emma Green cette fois Il s'agit de La Vie en Vrai Qui a été vraiment Hyper poignant Je trouve Je vous avais déjà certainement Entendu parler de cette histoire Puisque Addictive On a fait un post 100 000 merci Parce qu'il y a eu 100 000 ventes De La Vie en Vrai En comptabilisant Grand Format Et Poche Qui est sorti dernièrement Et Donc vous en avez certainement Entendu parler C'est un tome 3 On se retrouve Avec la fille Des persos principaux Dans PS Oublie-moi Que je n'avais pas vraiment apprécié Enfin c'était mitigé J'avais bien aimé Mais sans plus Mifigue mi raisin Voilà Mifigue mi coton Non on va se calmer Là on se retrouve avec leur fille Louve Et en fait Louve Elle se fait harceler Excusez-moi Excusez-moi Non Non Voilà Non Poursuit Mais non Oui mais ils ont un truc Avec les animaux Parce que Oui mais non Dans les parents Il y en a un qui s'appelle Enfin on l'appelle La salamande Ou un truc comme ça Non mais d'accord Mais moi déjà mon prénom Qui est un fruit Ça me casse les pieds Alors c'est un vrai prénom Là Non Non Donc on se retrouve avec Louve Et Non Elle se fait harceler Non C'est pas bien non plus ça Voilà A l'école Et en fait il y a un moment Elle n'en peut plus Et Elle fait une tentative de suicide Joie et bonheur Voilà Et en fait ça va être Ça remontada Ça remontait des enfers Et Alors Trigger warning Ah bon Il va y avoir une romance Avec Une des personnes Qui a participé Qui fait partie du groupe Des harceleurs Et donc c'est un Bullies to lovers On l'appelle ça comme ça Maintenant Après on voit vraiment L'évolution du mec Est-ce qu'il a vraiment participé De A à Z Après il y a des choses Qui sont pardonnables D'autres non Moi je Pendant ma lecture C'est vraiment quelque chose Où J'ai mis de côté La vie réelle J'ai vraiment vécu Ce bouquin en me disant C'est fictif Et voilà Je veux pas Dire que c'est normal De harceler quelqu'un Je veux pas dire Qu'on peut tomber amoureuse De son harcelaire Je veux pas du tout Normaliser ces choses là Mais pour le coup Cette lecture a été Vraiment un réel coup de coeur Et je sais que les autrices Sont vraiment très bienveillantes Je les ai rencontrées Plusieurs fois Elles le sont Je vous le dis Elles sont vraiment C'est des amours Toutes les deux Elles sont vraiment bienveillantes Et Elles veulent aider Le plus possible Les gens Et je sais que Beaucoup de collégiens Et lycéens Bah Ont été aidés par ce bouquin Et par Louv Qui finit par réussir A se battre Et à ne plus être harcelée Et je sais que ça a aidé Beaucoup de monde Qui identifiaient Les Emma Green En leur disant Bah merci en fait Donc pour moi C'est déjà Un, un livre super important Deux C'est une romance Honnêtement à coupé souffle Je sais que j'étais Émerveillée Autant les Emma Green Je les adore Autant il y a des livres Où je suis un peu Passée à côté Celui-ci ça n'a pas du tout été le cas Je pense que Ça fait partie De mon top 2 Des Emma Green Incroyable Avec The Boy On Fire Incroyable Et ouais Je vous le recommande Vivement Il est un peu gros Honnêtement Oh même pas Il fait moins de 500 pages C'est l'illusion des addictifs J'ai envie de vous dire Comme d'hab Il fait moins de 500 pages Et je vous le recommande A fond Et maintenant qu'il est sorti En poche Vous n'avez plus d'excuses Si vous suivez avec assiduité Toutes nos vidéos Si je vous montre ça Ou si vous les voyez Pas sûr que vous les voyez Maintenant vous avez vu la couverture Ça sent trop tard Mais bref J'ai plein de post-it Et le seul livre Qui a plein de post-it C'est Icebreaker J'ai l'impression Que Laurie vous en a parlé Il y a 3 ans et demi Genre dans cette même vidéo Je l'ai l'impression Il fait 50 ans qu'on est là Mais c'est pas grave Donc toujours Icebreaker De Anna Grace Bref Une pépitasse Moi je l'ai énormément aimé Pour le coup T'as centré une vidéo Sur ce bouquin Oui J'ai fait une vidéo Donc vous allez la regarder Là-haut Avec la fameuse Candissou Vous découvriez Candissou A ce moment là J'ai mis plein de post-it Partout C'est la première fois Que je mettais des post-it Comme ça Ça m'a éclaté C'était très fun Et je risque de recommencer Pour les livres Qui selon moi Me plairont beaucoup Je pense qu'il est là Et parce que c'est un excellent livre Et parce que Je suis influencée Par l'expérience de lecture Que j'ai eu Que le lire en lecture commune Avec tout mon service Genre toutes les nanas Qui sont en librairie Dans mon magasin L'ont lu en même temps que moi Et c'était très très chouette Très sympa Même si on n'a pas toutes lu Exactement en même temps Je réitère Je redis ce qu'on a dit tout à l'heure Beaucoup de scènes érotiques Mais beaucoup de pics par-ci par-là De l'entraide quand même Des discussions importantes sur Qu'est-ce que c'est que bien se nourrir Quand on est un athlète Et pas se laisser mourir de faim Il y a un tout petit chetouille De grossophobie Il y a de la haine Du lecteur envers un personnage particulier On a envie de marave sa tronche Oui Une pépite Une merveille Il y a du drama à la fin Bien comme il faut bien quand on aime Et j'ai qu'une hâte C'est d'avoir la suite Moi je suis contente Qu'il y ait autant de romances Dans son top Elle est ravie Je vous l'avais promis Le voici le voilà Love and the brain Si il ne vous ébouille pas Love and the brain D'Alias Elwood Toujours aux éditions de ville Avec cette merveilleuse édition Qui est incroyable Très rose je sais Mais incroyable Incroyable Je vais vous faire le résumé Désolée Clémentine Bouge tous les oreilles Si tu ne peux pas entendre Non vas-y Vas-y Ça va être moins détaillé Que The Love Hypothesis Parce que j'ai moins le plot en tête En même temps je ne l'ai lu qu'une fois celui-ci Qu'une fois ? C'est scandaleux madame Vous ne l'avez lu qu'une fois C'est qu'ils se ressemblent Sur pas mal de points Ou même si ce n'est pas l'histoire On se retrouve dans des situations Ou même des types de personnages Où ils se ressemblent en fait un peu Bon on a dû s'arrêter de filmer Pour aller manger Et parce que Bref On a dû s'arrêter Donc je crois que je ne vous avais pas fait le résumé En gros c'est l'histoire d'une nana Je ne sais plus comment elle se retrouve A travailler là-bas Mais en gros la nana l'appelle Lui fait coucou t'arrives Et du coup elle débarque Et elle va travailler pour eux Et notamment sous les ordres Je ne sais plus si c'est direct ou pas Mais sous les ordres D'un mec qu'elle déteste Et qu'elle pense qu'il la déteste également Et du coup ils doivent travailler Pas en binôme Mais c'est un peu son chef Il me semble Et voilà Et pareil c'est assez scientifique et tout Même chose que pour le vocabulaire Pour The Love Hypothesis Mais la romance m'a encore plus plu Même si j'avais quand même beaucoup aimé The Love Hypothesis Celui-là j'étais vraiment en mode waouh Enfin les deux j'étais en mode waouh Bref je vous commence Je vous conseille Les tomes d'Ali Hazelwood Un tweet Nous avons un palais de flammes D'argent Qui est le quatrième tome Ça dépend comment vous comptez j'imagine D'un cotard Un palais d'épine et de rose Sarah Gemmas Aux éditions La martinière Pas jeunesse Parce que Il y a des scènes de fesses très détaillées Et que c'est pour les adultes Maintenant Non Voilà Waouh la manière dont elle en parle C'est très hautain Non mais ça m'énerve Qu'il y a eu tout un foin pour ça Enfin oui il y a des scènes de sexe très détaillées Mais je trouve que la trilogie initiale Aurait pu rester en young adulte Mais bref Peu importe Nous disions De base c'était une trilogie Puis il y a eu un 3.5 Pour faire genre Ah là là Je vous fais une espèce d'épilogue Qui dure 200-300 pages Ok Puis après il y a celui-là qui est sorti Des années après quand même Des années après Et j'étais en mode Tu tires sur la corde meuf Oui à cotard c'était bien Mais Ça sert à rien de faire des trucs Pour faire des trucs Si c'était pas prévu de base Pourquoi tu fais ça Voilà J'étais partie sur ça Sauf que Madame à gauche Et Candice La fameuse A force vous avez l'habitude Était en train de me bassiner avec Toi moins que Candice Mais Candice je me la trimballe tous les jours Et tous les jours Il y avait une excuse Ou un moment ou un autre Elle revenait sur le tapis avec Moi je me souviens surtout Que celui-là Je l'ai lu pendant que j'étais confinée Parce que j'avais le covid Donc je me souviens très bien de ma lecture J'étais Ah je me souviens dans ma chambre Je n'en sortais plus Et j'étais tout le temps fiévreuse L'ermite On la connait Et en 2 ou 3 jours Je l'avais sifflée Mais je faisais presque ça Et il y a des moments où je Je ne savais plus où j'étais Mais c'est en vlog Vous avez en vlog là-dessus Youhou Là-haut d'ailleurs Si on le retrouve On va s'en sortir Enfin je crois Bref Du coup c'était une excellente lecture Une romantésie absolument divine Romantésie Ça il n'y a pas de doute Parce qu'entre les scènes de fesses Et en même temps Les trucs très intéressants Qu'on apprend sur l'univers Et qui expliquent tout le fatras Qu'il y a autour de l'univers De Sarah Demas J'avais des soupçons Mais j'avais enfin eu Une explication claire nette et précise De pourquoi c'est tout un bazar monstrueux Il y a un trope que j'aime énormément Mais que je ne vous détaillerai pas Parce que ça doit être le dernier quart du bouquin Un de trop que j'aime énormément Il y a de la baston stylée Il y a Cassion Ça ne devrait pas avoir besoin de plus d'arguments Pour ceux qui ont lu le début des Hacotard Bref une excellente série Ça n'a pas l'air comme ça C'est un beau bébé Il est lourd Du haut de ses 800 pages Effectivement Et il faudrait que je me l'achète un de ses 4 Celui-là c'est à moi Celui-là c'est le sien oui effectivement C'est pas dans mes priorités Et actuellement je suis en no-bye Donc ça ne sera pas pour tout de suite Toi aussi t'es en no-bye ? Call of the Brain Et c'est dans mon top 3 Maintenant vous allez découvrir le top 2 Il s'agit de Le pont des tempêtes De Daniel L. Janssen Aux éditions Brajlon Qui est absolument ciblé Je le trouve magnifique Est-ce que t'as déjà vu les éditions anglophones ? Euh oui Est-ce que t'as vu qu'ils étaient dégueux Et que du coup ils avaient tous le seum Parce qu'on a une belle édition ? Oui et là on dit merci les éditions françaises Parce que quand c'est bien il faut le dire Parce que ça leur a quand même pas mal craché dessus Parce que le tome 2 est beaucoup moins beau que le tome 1 Mais à un moment il faut dire merci quand même Parce que le tome 1 est magnifique Voilà Donc celui-là j'avoue que j'ai pas mal oublié Mais le tome 2 est une de mes prochaines lectures J'ai tellement hâte Je me souviens surtout que ça avait été incroyable Une romantésie comme je les aime On découvre Lara Oh putain je l'avais Lara et Arène En gros elle c'est une princesse Et lui c'est un roi d'un autre pays Et elle Enfin tous les deux ils doivent se marier Elle en gros c'est son père qui lui fait Tu vas l'épouser Tu vas lui soutirer tous ses secrets Et tu vas faire ci ça ça pour moi Elle est en mode Oui mon père il m'a donné une mission Blablabla Bref Voilà Et lui il est trop gentil Il commence à lui faire confiance Il la défend etc Et là elle est en mode Je vais devoir lui pointer un couteau dans le dos Et bref du coup t'as tout l'univers aussi du pont des tempêtes Où elle apprend des secrets Où elle est en mode Est-ce que je dois le trahir ou pas Et voilà Et ça se finit sur un cliffhanger à la fin Et euh Enfin Si c'est un cliffhanger quoi Et voilà C'est une saga trop trop bien Un monde comme on les aime C'est dans le style de Akotar Le son à la cendre Voilà c'est un peu la même vibe Quand même moins bien Parce que le son à la cendre et Akotar C'est genre mes bébés Mais le pont des tempêtes Est clairement un petit peu en dessous Mais pas loin derrière Et il paraît que le tome 2 Est meilleur que le tome 1 Je ne sais pas comment je vais faire Bah en même temps C'est comme le tome 2 d'Akotar Qui est meilleur que le tome 1 Donc j'espère que je vais aussi adorer ce tome 2 Et j'ai trop hâte de vous en parler En top 1 ou 2 Allez savoir Nous avons Noblesse oblige Euh que Je te donne Là Waouh 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 Mais qu'il est beau Dis donc Je te vois la juger Je l'ai eu en service presse Et il est actuellement en sa possession Et c'est dingue quand même Qu'un service presse soit dans ton top De cette manière Il y a quand même pas mal de service presse dans ton top L'élite L'élu Mouah Voilà Après je pense que Euh Le fait que ce soit le dernier que j'ai lu de toute cette pile Joue en sa faveur Mais je pense qu'il aurait quand même été Top 1 ou 2 Parce que je laisse toujours planer ce doute Euh Bref Une pépite Une merveille Je ne vous en ai pas parlé en update Donc Il va falloir que je me contente de pas vous donner 12 000 détails Parce que je fais beaucoup trop ça Euh Noblesse oblige De Alex Maywen Aux éditions Slalom Cœur sur eux Cœur sur elle Qui sort le Février non ? 8 février Donc euh Je pense Autour de cette vidéo Que ça sort bientôt si vous C'est pas déjà sorti Et j'ai surtout vu qu'il y aura un beau jaspage Je me demandais si c'était juste euh Il s'était éclaté avec le graphisme sur leur image promotionnelle Mais apparemment il y aura vraiment un jaspage Ce que je n'ai pas sur mon épreuve à moi Enfin mon épreuve non Mais bref Il est magnifique Il est incroyable Et en gros c'est ce que la sélection aurait pu être S'il y avait eu vraiment le côté dystopique Donc la sélection de Keragat Pour vous de pousser Oui C'est bon ça va Oui non mais la sélection ça peut être juste un mot comme ça Ça aurait été la sélection aussi Ah Non le livre la sélection La série la sélection Vous avez compris Bref donc le pitch de base Euh On suit notre héroïne Dont j'ai perdu le prénom dans l'immédiat Euh Ça pourrait me revenir mais ça me prendra trop de temps Et on s'en fout Euh Qui s'avère être une révolutionnaire Dans ce monde du chrony Où la révolution justement n'a pas eu lieu Voilà on est bien euh Je crois qu'on est dans le milieu des années 2000 Et euh Bah en fait il y a toujours une royauté Puisqu'on est avec le roi Louis 21 Euh On est en 2006 ou 2007 je sais plus Et euh Il y a Noblesse oblige Qu'est-ce que noblesse oblige J'allais vous me dire C'est une émission de télé-réalité Où en gros on prend euh Tous les mecs à marier Euh Les ducs Les comtes Les machins Les bidules Et euh Plein de nanas De plus ou moins euh De milieu plus ou moins important Et prestigieux Euh Pour euh Bah les mettre ensemble Et qu'ils se marient Et qu'ils fassent des enfants Bon alors on met pas les enfants à la télé Mais euh Mais toute la dimension Ah On s'apprivoise On apprend à se connaître On se demande en mariage Ça c'est filmé Dans Noblesse oblige Et on va demander à Gabrielle Elle est malade celle-là Je crois que c'est Gabrielle Euh J'espère que c'est ça en tout cas On va demander à Gabrielle Et euh Salut Nous aussi on fait partie des chefs de la révolution Et euh Tu veux pas aller dans Noblesse oblige Pour aller récupérer des infos pour nous s'il te plaît Non je veux pas Elle a dit oui Non mais t'es pas Gabrielle Bah oui elle dit oui Ah bon elle dit oui Et on apprend Plot twist de ouf Que dans cette saison de Noblesse oblige Y'aura le prince Oh Y'aura le prince Le prince Le prince Oh mon dieu Alors oui je vais passer ça pour un truc archi cul cul Mais limite le côté enquête est beaucoup plus important que la romance Y'a un peu de romance Ok Mais l'enquête est beaucoup plus importante Et y'a les dramas Et on est à fond dedans Et on en va Non Mais c'est pas possible Oh Quelle enflure Parce qu'évidemment On finit par apprendre Ce qu'il s'est passé Parce que Au delà des les révolutionnaires On lui dit On a besoin que tu saches Comment ça se fait Que la femme Que Ah attention Je vais essayer de reprendre correctement Y'a une nana Qui a épousé un comte Je crois que c'est un comte Ou un duc Non c'est un duc Qui a épousé un duc La saison précédente Et qui est morte très rapidement après Et les révolutionnaires Ils sont en mode C'est louche On veut que tu enquêtes pour nous Et du coup Ils vont l'envoyer Pour aller enquêter Et donc Elle elle mène l'enquête Et on va finir par découvrir Qui est le meurtrier Ou la meurtrière Et t'es en mode Quoi ? Non Mais c'est fou Incroyable ce livre Vraiment incroyable ce livre Voilà Et t'as envie de gerber Et t'as envie de pleurer Et t'aimes très fort certains persos Y'en a d'autres T'as envie de Merave leur tronche Bref Une merveille Pour vous donner une idée J'étais dans tous mes états Après la lecture Bah même encore maintenant Même encore maintenant Et j'étais en mode Comment je fais J'ai personne à qui en parler Parce que pour une fois C'est un aspect Que j'ai effectivement Avant la date de sortie Du coup Y'a aucun abonné Qui peut l'avoir lu C'est sûr Sauf si c'est d'autres gens Qui ont des services presse Dans mon entourage proche Y'a personne qui l'a lu Je fais quoi de ma life Et donc j'étais avec mon petit livre Comme ça En train de Faire l'aumône Toi tu veux pas le lire vite S'il te plaît Et toi si je te le passe Tu le lis vite S'il te plaît Et du coup J'ai trouvé une collègue Qui a eu ce sens Du sacrifice Merci Sadia Je sais que tu passes par là en plus Donc elle l'a lu Et après Et là quand il s'est passé ça Et toi t'en as pensé quoi Et lui tu l'aimes bien ou pas Bref Voilà Et du coup j'attends De pied ferme Laurine Pour qu'elle fasse pareil Et que je puisse faire pareil Avec elle Oui Faut que tu me déteste Voilà Mais c'est bon T'as un peu plus de temps Maintenant que j'ai Bon Eu Sadia Pour écouler ce genre de sentiment Voilà C'était Noblesse Oblige Comme d'habitude C'est le principe d'un top S'il y a bien une recommandation Écoutée de mon côté Noblesse Oblige Voilà Noblesse Oblige Achat Oblige Oui Achat Oblige Et du coup j'ai découvert Tous les autres bouquins Et surtout les autres synopsis De l'autrice Et je suis en même temps Elle écrit de la SF De génie Je veux lire tout Je veux tout lire d'elle Voilà C'est décidé Ça va aller ? Je sais pas Je sais pas si ça va aller Ça va aller chaton Oh chaton Faut que j'ai tant chaton Pardon Super Je me suis un peu Ouais ouais Il y a un lien comme ça Mon top 1 Oui La couronne d'os doré Personne Je sais pas pourquoi J'allais dire Elle chie chienne Oh bah dis donc De Jennifer L. Armandtrout Aux éditions de Saxus Il s'agit du tome 3 Du sang et de la cendre Oh my god Oh my god Il y a Oh my god Un mois Un mois et demi Il y a le premier tome Du spin-off De la saga spin-off Qui est sorti Donc comme Une ombre dans la braise Du préquel C'est vrai Et Et du coup On n'a pas encore De date de sortie Du tome 4 De du sang et de la cendre Ils alternent En français Spin-off Enfin préquel Et saga originel Et donc Le spin-off étant sorti On aura bientôt Le tome 4 J'espère On n'a pas encore de date J'aimerais bien que ce soit Genre printemps-été S'il vous plaît En vrai ils le font A peu près tous les 6 mois Donc ça devrait être faisable Bref Le sang et la cendre On vous en a déjà parlé 25 milliards de fois Vu que je crois que c'est La troisième fois Que c'est dans mes tops Deuxième ou troisième fois Qui est surpris Voilà personne Mais le sang et la cendre Avec la bucelle Qui T'as envie de faire le synopsis ? Allez Vas-y Pour prouver à Laurine Que si ça me prend autant de temps C'est pas parce que je ne l'ai pas lu Ok Prouve-moi que tu l'as lu Tiens Ça se trouve tu mordes depuis le début Oui En fait je fais tout autre chose Sur un autre livre Donc Nous sommes avec La pucelle Popi On va préférer l'appeler comme ça D'ailleurs Popi c'est dans Parce que je veux adopter un chat Dans quelques mois Et donc Popi dans ma liste de prénoms Très bien Popi Donc le nom chat A une vie de merde Voilà Parce qu'elle est enfermée Dans son putain de château Parce que c'est la pucelle Gna 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 Elle est en mode Oui je suis super importante pour tout le monde Elle peut parler à personne Personne peut la voir Mais j'ai pas le droit de parler aux gens On peut pas voir ma gueule On peut pas me parler J'ai zéro communication Sauf avec ma dame de compagnie Slash pote Parce que c'est la seule meuf avec qui je parle Donc si c'est pas ma pote Bah j'ai pas de pote Et mon maître d'armes Et mon maître d'armes Parce que Un J'ai des gardes du corps Faut bien que je les occupe Et qu'ils m'occupent Et qu'on s'occupe Vous avez compris Sauf que c'est une dingo dans sa vie Et elle s'échappe Elle s'échappe jamais très longtemps Elle revient La nuit Meurt un petit coup de beuverie Au bar du coin De temps en temps Comme de toute façon Personne connait sa gueule Elle peut y aller Tranquilou bilou Et un jour Elle va vouloir se planquer Parce que le fameux maître d'armes Est en train de débarquer dans le bar Et que lui il connait la tronche qu'elle a en dessous Du coup elle fuit Elle finit dans une chambre Et il y a un monsieur Qui est là en mode Sexy Salut beauté Cocota Je t'attendais Et en mode Pardon mais si on m'appelle la pucelle Il y a de mal raison Allez sérieux Bref C'est pas comme ça que ça se passe Mais non c'est pas comme ça que ça se passe Mais bref Et du coup elle va rencontrer Ce charmant jeune homme Hawk Et elle va retourner s'enfermer Dans son château de merde Voilà Et elle va se rendre compte Qu'elle va le croiser Plus que régulièrement le petit Hawk Sauf qu'il va devenir Son garde du corps Donc trop bodyguard Grau Voilà je pense qu'on en a assez dit Donc en termes de romantésie On est pas mal Sur ce tome 3 en fait Plus ça va Et plus il y a de sexe Et de romance Honnêtement le sexe Il y en a eu trop Dans ce tome ci J'étais vraiment en mode Genre Faut se calmer les gars Faut vraiment se calmer les gars Waouh C'est des bêtes Sauvage Je trouve que c'est trop Surjoué Genre vraiment En mode Je crois qu'il y a des dingueries En mode Il susse le sang Par en bas Des trucs de dingue Enfin bref J'ai cru que t'allais me dire Des dingueries acrobatiques Et du coup Ca me fait toujours rire Quand il y a des dingueries acrobatiques Dans le sexe Parce que je suis en mode J'ai envie d'essayer Avec quelqu'un habillé Pour voir si physiquement parlant Il y a moyen de moyenner Ou si quelqu'un a fumé Ou si quelqu'un a fumé un joint Non moi Pas forcément Mais juste Bref Voilà Donc c'était un peu trop Niveau sexuel Mais sinon J'ai surkiffé ma race Comme d'hab C'est de Jennifer et la Romandroute C'est le sang et la cendre J'adore cette romance J'adore cet univers Et je vous recommande Cette saga A 100 000% Surtout que les deux premiers Tommes sont en poche Voilà Et sur ce Je crois qu'on a fini Notre top 10 Top 23 Ça on est fini Pour cette magnifique Et incroyable vidéo Des tops N'est-ce pas N'hésitez pas A nous commenter Bon peut-être pas votre top 13 Ça fait un peu beaucoup Mais votre top 3 Ou votre top 5 Je sais que c'est dur Mais j'ai fou en vous Vous pouvez le faire Vous en êtes capable Bref Donc n'hésitez pas A nous mettre ça N'hésitez pas A nous mettre un commentaire Avec un emoji Un emoji comme ça Pour dire que vous êtes fort Vous avez su faire votre top 3 Ou au moins Voir que nous On a fait nos tops Et que c'était difficile Ça a été une vraie torture Bref Voilà Mettez des bras musculeux Y'a pas des bras tout fins Ça serait drôle quand même Je te montre mes muscles Que je n'ai pas Bref N'oublie pas de mettre Un petit pouce en l'air Et un commentaire Et nous on vous dit A la prochaine Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz